Et oui, et oui, il est 19h et forcément il y a un nouveau stream Alors là, on est sur les streams, prévenez vos amis, envoyez des tweets, dites-leur vite de miroir sur stream, c'est maintenant ou jamais, en plus je ne sais pas si je vais le laisser en fait, parce que c'est un truc extraordinaire, ça n'arrive qu'une fois tous les deux siècles je crois. Et je dis donc n'importe quoi, puisque on va quand même faire un jeu, c'est un shmup, c'est un shmup de référence et je vais cheater le stream puisque je ne vais pas réellement jouer, je vais emprunter la session de partie d'un joueur qui nous le fait en 1cc, parce que tout simplement, il me serait impossible de streamer le jeu en temps réel et de parler par dessus de surcroît. Pas qu'il soit d'une difficulté particulièrement pointue, bien qu'il y en ait énormément, mais c'est surtout qu'il a la particularité d'être un des rares jeux, faut surtout pas perdre votre fucking armement, sinon c'est même pas la peine de continuer à partir du 3ème tableau. Et pour ça il m'a laissé un souvenir très très amer puisque c'est le seul jeu dans ma vie. J'ai pesté contre des jeux, j'ai insulté des écrans, j'ai fait tout ce que n'importe quel gamer a pu faire mais je n'ai jamais jeté une manette de ma vie. Or il se trouve que là, pour la première fois de ma vie, j'ai failli jeter une manette dans une télé à tube et en plus quand vous savez que c'est une manette de Neo Geo, je vous laisse imaginer la scène quoi. Donc voilà voilà, au final je suis arrivé un jour à finir ce fucking jeu en faisant mon 1cc moi aussi, j'aurais pu même faire du 1 vaisseau carrément, à part qu'au base finale, je me suis quand même fait éclater un coup mais j'étais très heureux qu'il me reste des vaisseaux derrière ce cours et finir ce jeu et avoir une bonne raison de ne pas faire casser la télé avec la manette. Mais bon, tout de suite on va regarder le stream de Sébastien Léger qui nous fait plaisir de partager son run en 1cc. Oh, c'est la merde, zippa. Et oui, toujours des bruitages pour représenter l'émission haut de gamme montée en une prise. Alors, est-ce que le son est bon pour vous ? Ouais. Donc, principe du jeu, tout bête et vachement inspiré de R-Type, à part que, à part que, alors ça je vais vous expliquer au fur et à mesure, c'est de musique déjà quoi. Moi, je vous laisse revivre la scène. A l'époque, vous enfichez votre cartouche dans votre Neo Geo qui vous a coûté un bras. Cartouche qui vous a également écouté... Ça faisait la moitié de salaire quoi. Et donc, vous rentriez et vous entendiez ça la première fois. C'est bon, vous étiez en plein Neo Tokyo quoi, pour de vrai avec votre vaisseau à vous. Pour revenir au jeu, donc, un petit bouclier qu'on peut orienter et verrouiller dans une position. Et on peut même en profiter pour le charger un coup. Et comme de R-Type, le balancer, à part que là, on peut carrément l'orienter à 360. Et alors, la maîtrise du bouclier en question vous sera impérative si vous imaginez voir la fin de ce damné jeu. Je vous ai spoiler quand même que le principe, c'est surtout ne pas perdre son armement. Surtout que de ce que je me rappelle, on a deux types d'armement. On a le rouge et on a le bleu. Donc, on en a un qui a tendance à bien se disperser. Et puis, il y en a un autre qui a tendance à suivre les contours du décor. Puisque tout va pas se passer en extérieur comme ici. Et donc, du coup, la gestion du bouclier plus la gestion de l'armement, c'est rien du tout en comparé du reste puisqu'il va falloir vous appliquer ou mémoriser quasiment l'intégralité du jeu. Comment ça s'explique encore mon amour pour les shooters horizontaux ? Je suis signé. Oui et non. Oui et non. A part quand, oui, on retrouve bien le syndrome du fait que sur un shooter horizontal, j'avais du mal à repartir avec équipement minable. Puisque là, il faut faire quand même preuve d'une habileté limite sur eux-mêmes. Pour arriver à récupérer tous les bonus et se remettre à un niveau d'équipement qui permet que le niveau est traversable sans une difficulté qui demande des skills de fou. Elle était longue, cette phrase, j'aurais du mettre des proms de tuer sur eux. Alors, ce qui est vachement bien aussi, c'est qu'il y a des mid-boss. Et les mid-boss, ils sont sympas minables. Parce que la première fois que vous arrivez dessus comme une nouille, vous vous faites démonter la gueule. Après, quand vous connaissez le topo, c'est de la mémoire. Donc, vous êtes là, vous faites, oui, je connais le coup. Vous temporisez un petit peu votre façon d'attaquer. Ça se gère tranquille. Lui, par exemple, c'est le boss de fin de niveau. Il faut éviter de rester au niveau de sa ceinture quand même. Parce que, voilà, ça peut piquer un peu. Donc là, on voit que monsieur a spoilé une technique que vous ne feriez jamais du premier coup. En général, vous avez l'espèce de vaisseau fantôme qui arrive après et qui s'amuse à vous tourner autour. Et il vous suit tant que vous ne l'avez pas shooté. Et votre démontage de boss devient un enfer, en fait. Alors, la partie graphique n'est pas en reste sur l'Astressort. Vous voyez le boulot. J'ai pas la date exacte. Ça serait du 1989. ça me l'automne en est pas. 1992. Alors, ce qui est rigolo, les petits S, c'est donc des petits bonus, comme on s'en doute, pour accélérer les mouvements du vaisseau. Il y a des moments mieux, vous, vraiment, vraiment, mais alors vraiment, vous en passez. Parce que vous allez avoir des mouvements de vaisseau qui seront beaucoup trop rapides pour pouvoir positionner votre damné bouclier dans l'angle exact, idéal, qui convient. Et je vous garantis que vous allez vous procurer des sueurs à très peu de frais, quoi. Alors, parce que je me souviens, là, c'était une histoire de connexion. C'est-à-dire qu'il fallait charger surtout pour bien dégonner les grosses bestioles, aussi les rhinocéros qui arrivent. Parce que si on les baissait un petit peu trop squatter les cons, ben voilà, à force d'avoir du monde, ça devenait très, très compliqué de se frayer un chemin. Et l'autre truc que vous ne verrez pas, vu que c'est un 1cc, et que je ne sais pas si le gars va passer même un seul vaisseau, c'est que quand vous crevez, ben, vous perdez tout votre armement. Donc ça, je l'ai signalé au début du stream. Et comme ça, ça n'a pas l'air si important. Parce que vous ne voyez pas quelqu'un repartir au niveau avancé avec le Piu Piu Piu. Et quand vous verrez les autres stages, pensez-y. Imaginez la gueule du mec s'il devait défoncer le boss qu'il a avec son tir Piu 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 de base. C'est juste comique. Ça, c'est le premier défaut énorme qu'il y avait. Et l'autre gros défaut, c'était, il faisait redémarrer souvent pas mal en arrière. Donc toute une série de bestioles que vous n'aviez pas passé correctement, elle a redémarré du début. Et si vous aviez déjà galéré parce que vous aviez perdu, par exemple, à des hoisards, votre équipement juste avant, ça devenait un total enfer. Genre, moi j'en étais arrivé au stade où, avant de finaliser mon one CC, je faisais des parties. Si au troisième niveau, je crevais, je rebootais la console. Ça servait absolument à rien que j'aille plus loin. C'était des douleurs gratuites. Et donc inutiles. Et voilà, le petit passage stressos, où en fait, à chaque fois, on vous fait apparaître des sévues, qui brille sur les côtés. Et puis, il se recentre sur vous. Donc, il faut trouver un endroit à calme haute, pas trop stressant ou stationné, et pouvoir continuer de désinguer le reste des choses qui arrivent dans le décor. Par contre, ce passage-là, avec des espèces d'escaliers, oui, oui. Si vous ne maîtrisez pas encore à la perfection de votre bouclier, ce niveau va se charger de vous le rappeler. Alors les S à l'envers, pour les gens qui n'auraient pas compris, c'est tout simplement des speed down. Donc, vous en n'auriez trop pris, comme ils disent dans un certain Las Vegas parano. Je ne suis pas sûr, on cache des effets, on cache des choses. Ah, ces gros chars en dessous. Oui, oui, il faut les flinguer au bouclier, parce qu'ils encaissent un nombre de tirs assez immonde avant de bien vouloir crever. Ah, vous allez me demander, est-ce que j'ai rejoué réellement récemment ? Oui, ça m'est arrivé dans les six derniers mois, mais j'ai fait une partie. pour me remettre dans le bain. Et puis, à la fin du premier niveau, j'ai recommencé direct. Et puis, dès que j'ai vu que je me plantais au troisième niveau, j'ai arrêté. J'avais pas envie d'avoir mal. Surtout que oui, je ne me rappelle plus du tout des niveaux avancés. Le seul dont je me rappelle parfaitement, c'est le niveau final, avec cette repompe vague sur R-Type. En fait, il y a un vaisseau-mer qu'on va devoir contourner, neutraliser de l'extérieur, mais aussi rentrer à l'intérieur et neutraliser plein de tourelles qui vont faire des maux de tête, mais incroyables. Et voilà. Et puis, les météorites qu'il y avait après, qui étaient bien chiantes, parce qu'on ne s'y attend pas trop, et on regrette de ne pas avoir certains types d'armes à ce moment-là. Si on fait l'erreur de choisir la mauvaise capsule, le passage est foutu. Et je ne parlerai même pas du boss final. Donc 92, quand les gars vous sortent un soft comme ça, si vous êtes un petit peu chatouilleux de la boulette, vous êtes aux onges, parce qu'on peut traduire ça par un R-Type+. Le truc a la jouabilité d'un R-Type, mais plus cette histoire de bouclier orientable, c'est une petite subtilité qui est juste extra. Lui, il fait la technique du mec qui passe dessous. Bon, ok. Mais non, moi, je vais trouver des variantes. Ah, celui-là, la première fois que vous le rencontrez, il vous fait pleurer, quand même. Parce que vous vous dites trop d'informations, vu qu'il y a des petites nuées de vaisseaux pop-corn qui arrivent derrière encore, plus ces barrières qui commencent à vous expliquer le sens de la vie. Donc, ce passage, pareil, ça va être beaucoup de répétitions. Die, retry. Mais bon, avec un reboot d'armement ici, c'est extrêmement difficile, mais il y a moyen de voir le boss. Par contre, à partir du niveau suivant, c'est même plus la caractère. Parce que ça correspond davantage à un facteur chance, car un facteur, c'est fait pour fonctionner comme ça. C'est-à-dire ce qui a fait partie à la vue. On a se le plus dans le sud des risques. Parce que ça, c'est vrai. Ah, il y a toujours plus de la tête. Il y a toujours plus de la tête. La tête et ne se le plus dans le doule au worst. C'est-à-dire ce qui se les égard par des très bonnes dispoises. Le-ou-la-la-la-la. C'est-à-dire ce qui s'est passé, c'est un peu plus pas. Et ça, c'est un peu plus de la tête. Soit-à-dire ces barrières qui sont après, Alors si vous n'avez jamais joué à ce jeu, vous aimez les shmups, je vous recommande vivement de l'essayer, alors insistez un peu au début, parce que ça fait beaucoup de choses à apprendre à maîtriser, notamment d'amener le bouclier, là voilà, là t'as pas de bouclier, tu passes jamais, t'es bon pour rester chez toi, tu sais pas t'en servir, on va te savoir que c'est essentiel. Essayez-le absolument et faites le forcing de passer le premier niveau, et vous verrez après que c'est là où le jeu vous fait voir sa vraie jouabilité, c'est sympa. Alors le truc que j'ai appris, c'est qu'apparemment on a la Neo Geo Mini qui sort dans pas longtemps, je sais pas quand je vais publier ce stream, soit elle sera sortie il y a très peu, soit elle sortira dans les quelques jours qui viennent, je ne sais pas, et du coup, je crois qu'on l'a pas dans la version européenne, je sais pas du tout si on l'a dans la version japonaise, la vidéo est un peu moins, je sais pas, mais là, je ne sais pas, mais n'ai pas le retour webcam, mais c'est mieux. mais là je suis comme le renard à l'affût qui n'aurait pas mangé depuis très très longtemps comme elle vous monte la pression je vais me taire je vais vous monter le sens c'est ce qu'il n'y a pas que j'ai pas que j'ai pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas j'ai vu ça le niveau de l'enfer donc là tout est quasiment millimétré c'est du retry assez hard et puis recommencer ici avec un armement basique c'est tout le temps assez pénible donc voilà et la bonne nouvelle par contre c'est que il est inclus dans le pack de la néo géomini européenne bande de petits veinards donc ce serait une occasion pour vous de plus de l'essayer et n'oubliez pas mes conseils n'oubliez vraiment pas mes conseils et n'ayez pas peur du retry parce que vous allez en manger avant d'arriver à ce niveau là je vous le promets et là pour l'instant c'est la fausse joie parce que voilà tout va presque trop bien alors on les voit pas trop tirer mais toutes ces tourelles là faut bien se positionner avant qu'elles tirent c'est ce qui la technique dont ils usent sinon très rapidement ça devient le foutoir et là avant de savoir que vous pouvez utiliser votre bouclier comme ça vous en aurez mangé des boulettes en contournements ce sale truc on va l'appeler comme ça pour rester convenable et oui tant qu'on sabote pas les trappes elles balancent des bestioles donc forcément ça met un peu de tension voire même beaucoup là pareil beaucoup de retry pour comprendre les endroits où il faut se positionner parce que c'est ceux-ci il y en a pas trop de similes il y a deux endroits où on peut se mettre et pas d'autre quoi un autre endroit c'est fini les missiles peuvent sortir en même temps qu'il y a des bestioles qui arrivent en même temps qu'il y a de la zertie va s'activer etc l'enfer peut exister juste en restant positionnés au mauvais endroit et donc là quand vous êtes arrivé à survivre à ça vous vous dites yaha à moi le boss c'est tout tu vas traverser ce champ d'astéroïdes et quand vous ne connaissez pas la routine eh ben il y a moyen de vous le faire voir oui tout ce qui est speed c'est l'endroit où il faut mieux pas quoi c'est mal c'est le mal incarné voilà petite séquence de résistance au stress et là on vous fait plaisir mais si on vous fait plaisir forcément c'est qu'il y a un piège derrière donc vous n'avez toujours pas le boss vous arrivez vous faites oui il est où le boss on fait non mais il faut qu'il passe les portails déjà gars donc je ne vous décris pas le nombre de fois je me suis craché sur un des portails et que je n'ai toujours pas vous le boss qui on entend il respire là il est juste à côté mais regardez moi ça non il est toujours pas là ok je m'installe dans la salle d'attente alors la salle d'attente déjà super accueillante oui il faut dégommer ça dans un temps record sinon ça peut très mal se passer mais le problème c'est que ça repousse voilà et que le laser la première fois quand il part tout droit vous êtes content mais vous êtes super déçu quand vous voyez qu'en fait il fait une étoile et que comme par hasard vous êtes sur une des branches de cette étoile donc là il l'a défoncé en un rien de temps quoi mais je vous garantis que ce last resort c'est beaucoup de pleurs et de tentatives le jeu est très dur il pardonne très peu donc si vous avez une très très bonne mémoire visuelle ce jeu est parfait pour vous